C'est une VSAV quelque peu différente qui a sillonné les rues de Versailles entre le 14 et le 23 juillet. En plus de sa couleur blanche et de son de ton très reconnaissable, cette VSAV a la particularité d'être totalement électrique. Imaginée par la société allemande Wasse, ce prototype a tout d'abord été présenté à plusieurs acteurs de la région, comme les autres SDIS franciliens ou les hôpitaux de Paris. Selon le PDG de Wasse, M. Andreas Plöger, le partenariat qui unit le SDIS 78 à sa société est la base idéale pour travailler sur ce genre d'innovation. Aujourd'hui, le véhicule électrique fait partie du paysage de la mobilité urbaine. Le SDIS 78, quant à lui, compte plusieurs véhicules électriques parmi son parc. Mais certains a priori subsistent. Il y a différents débats sur le marché par rapport aux véhicules électriques. Il y a certains qui se disent, est-ce qu'il y aura assez de kilomètres, est-ce qu'il y aura assez d'heures de conduite ? En fait, nous, notre philosophie, notre vision et notre stratégie, c'est de mettre le véhicule entre les mains des utilisateurs, qu'ils essayent le véhicule et puis à eux de décider, est-ce que c'est un véhicule adapté à leur utilisation ou pas. Laisser les utilisateurs se faire leur propre opinion. Voilà l'état d'esprit de la société Vasse. Après une présentation des caractéristiques techniques et une première prise en main, le véhicule a été équipé et rendu opérationnel afin de commencer les 10 jours de test au CSP Versailles. Il sera opérationnel au même titre que n'importe quelle ambulance dans le département des Yvelines, avec la particularité que nous avons un véhicule sur châssis poids lourd, un véhicule aux normes allemandes, mais les dérogations accordées par la préfecture nous permettent de pouvoir expérimenter ce véhicule électrique. Ainsi, pendant 10 jours, cette ambulance a été utilisée comme n'importe quelle autre VSAV, afin de la confronter aux conditions réelles d'utilisation. À travers cette expérimentation, on a plusieurs objectifs à atteindre. D'une part, déjà, avoir le retour des utilisateurs sur l'autonomie du véhicule, sur les sensations de conduite, de route, sur le retour qu'on pourrait en avoir par rapport aux victimes, aux usagers qu'on pourrait transporter. Ensuite, un autre objectif beaucoup plus technique, sur les capacités à prendre en compte ce type de véhicule dans nos structures bâtimentaires, pour la charge, que ce soit en caserne, savoir aussi si ces charges sont réalisables aussi hors caserne, par exemple dans les milieux hospitaliers. Après chaque intervention, il a été demandé aux agents de remplir une fiche de remontée d'informations, pour connaître les conditions d'utilisation du véhicule, ainsi que les potentielles difficultés rencontrées. Après l'avoir conduit, après avoir pris un petit peu d'expérience sur le véhicule, je trouve que c'est un véhicule qui est vraiment fluide, qui se conduit très bien, qui est très pratique, qui est très ergonomique. Au niveau de la charge, c'est une charge en 30 minutes, charge complète, sachant que quand on l'utilise, on se rend bien compte qu'on arrive rarement en dessous des 50% d'autonomie. Cette expérimentation au plus près du terrain semble avoir été appréciée par les sapeurs-pompiers de Versailles. Maintenant que l'expérimentation en caserne est terminée, les données récoltées vont être analysées. Alors que l'Europe a voté le 14 juillet dernier la fin de la vente des moteurs thermiques dès 2035, le passage aux véhicules électriques semble aujourd'hui inévitable. Le SD-78, quant à lui, veut être un acteur du changement dans cette transition écologique et technologique. L'étape suivante, si on trouve que la technologie proposée par VAS est concluante, dans ce cas-là, nous allons travailler avec nos homologues de la région parisienne, Paris y compris, sur un prototype adapté au marché français, c'est-à-dire un véhicule qui aura un châssis au maximum de 4,5 tonnes. Donc on travaillera là-dessus avec pour objectif d'être, nous l'espérons, les premiers à développer et à sortir, en collaboration avec VAS, un VSAV 100% électrique adapté au marché français.